Bonjour à tous ! Comment devenir un saint ? A été annoncée récemment la canonisation prochaine de Charles de Foucault. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur le processus pour devenir saint. Nous sommes tous appelés à la sainteté, car dans la Bible Dieu dit « Soyez saint comme je suis saint ». Le saint, c'est celui qui se laisse attirer par la lumière de Jésus. Et cette lumière transforme sa vie. Ça ne veut pas dire que les saints sont parfaits, car la Bible dit que même le juste chute sept fois par jour. Mais tous nous pouvons être saints, parce que tous, tels que nous sommes, nous pouvons progresser pour être fidèles à Jésus. Parmi ces saints, il y en a certains qui vont devenir des exemples particuliers. Ça va commencer par une réputation de sainteté dans le peuple. Et puis, il va y avoir des étapes que l'Église va suivre pour aller jusqu'à les canoniser. Vénérable, bienheureux et saint. Vénérable, c'est la première étape pour devenir un saint. Le vénérable, c'est celui qui a vécu l'héroïcité des vertus évangéliques toute sa vie. Il n'a pas été parfait, mais progressivement, il est devenu avec l'Esprit Saint. Le vénérable, il n'est cependant pas encore reconnu comme un exemple officiel pour le peuple aux yeux. Ça, ça sera l'objet des prochaines étapes. Parmi la multitude des saints qui habitent le ciel, certains ont une vocation bien spécifique. Ils vont être donnés en exemple pour l'Église de la Terre comme modèle de sainteté et intercesseur. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui disait qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la Terre, en est l'exemple type. Un bienheureux et un saint, qu'est-ce que c'est ? Ils sont reconnus comme intercesseurs. Tous n'ont pas cette vocation, mais ils sont importants pour la vie de l'Église, pour que nous ayons des exemples. Le bienheureux, c'est celui qui est reconnu comme exemple pour une Église particulière. Le saint, canonisé donc, est reconnu en exemple pour l'Église universelle. Pour faire un saint, béatifié ou canonisé, il faut à chaque fois un miracle. Pourquoi un miracle ? Parce que ça va être la reconnaissance du signe que le ciel nous donne, pour nous confirmer qu'effectivement, tel ou tel saint a bien un rôle d'intercesseur pour l'Église de la Terre. Il faut donc que ce miracle soit fait, non pas du vivant du saint, mais une fois qu'il est au ciel, que quelqu'un ait prié par son intercession et qu'il soit exaucé. Ainsi, on reconnaît bien que du ciel, il fait du bien sur la Terre. Alors, vous tous qui voulez être saint, n'oubliez pas que ça ne se fait pas qu'à la force du poignet, mais du ciel, les saints pourront vous donner un bon coup de main. A bientôt !